Une répression presque à huis clos. Ce dimanche, seulement quelques photos parviennent à sortir de Birmanie. Comme celle-ci, une pancarte qui demande la traduction en justice du chef de la junte militaire pour crime contre l'humanité. Ou celle-ci, un militant interpelle les Nations Unies avec cette phrase. Seulement 700 personnes ont été tuées en 70 jours. Prenez votre temps. La répression a été particulièrement meurtrière ce vendredi dans la ville de Bago, avec plus de 82 manifestants tués. Alain Patel, préside une ONG présente depuis 40 ans en Birmanie. Le chirurgien est en contact avec ses collègues birmans. Voici ce qu'il rapporte ce dimanche. que la répression militaire s'accentuait, que hier à Pago, à Pégus, et 60 kilomètres de Rangoon, les militaires, c'est absolument scandaleux, ont utilisé des mortiers. Ils ont tiré sur un quartier, sur des rassemblements populaires, avec des mortiers. Ce n'est plus au fusil à lunettes, maintenant c'est des mortiers. Je suis désespéré et triste. Ces images filmées depuis la Chine font entendre des tirs attribués à une rébellion ethnique birmane contre l'armée de la Junte. Des membres du gouvernement démocratique birman en exil continuent d'en appeler eux à la communauté internationale. Mais la Junte refuse toujours de recevoir l'envoyé spécial de l'ONU, actuellement en Thaïlande. Le Conseil de sécurité, lui, bute sur le soutien de la Russie et de la Chine aux militaires birmans. Il est temps pour le Conseil de sécurité d'agir, même sans le soutien de la Russie et de la Chine. Une résolution doit être proposée. Ce dimanche, les appels à manifester contre la Junte se poursuivent dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada